Ça va la famille, vous allez bien ? Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé ma petite Smart, frérot. Alors, comment vous expliquer ? En fait, je me suis rendu compte que la Smart, la rouge, la Ultimate, c'est beaucoup trop rare pour être utilisé, pour être utilisé, pas quotidiennement, mais c'est beaucoup trop rare et beaucoup trop cher pour servir d'aller chercher les cigarettes, de servir de « tiens, si j'allais me faire enculer », à se servir à ce genre de trucs, laisser dans la rue, laisser sur les parkings, ce genre de trucs. Donc, je me suis dit « tiens, il faut que j'achète une autre Smart ». Et ça, je vous l'ai dit, c'est ridicule, mais on s'en fout. Je ne suis plus à ça près, de toute façon, vous le savez. Ça, je vous l'avais dit il y a déjà deux jours ou hier, je ne sais plus quand je l'ai dit. Du coup, je me suis mis en quête de chercher une nouvelle Smart, enfin, une en plus, pour vraiment servir à ça, entre guillemets. Mes critères étaient simples, la Smart 1, la phase 1, la phase 1, je ne veux plus en entendre parler, frérot, c'est plus possible. La phase 2, c'est logique. Donc, c'est une voiture que tu vas trouver aujourd'hui en Brabus, évidemment, pas trop bornée, etc. C'est une voiture que tu vas trouver dans les 10, 12 000 euros, tu vois. Tu peux taper 14 000 euros si c'était celle de la reine d'Angleterre que Dieu ait son âme et qu'elle ait dédicacé. Donc, en vrai, voilà. Il y a des petits trucs à regarder, si l'embrayage a été fait, si l'accuateur a été fait aussi. Mais en soi, voilà. Donc, c'est des voitures que tu vas trouver à ce prix-là. Et la phase 3, en Brabus, c'est des voitures que tu vas taper les 20 000 euros à peu près, tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est assez recherché. Donc, moi, dans mes critères, je me suis dit, je ne veux pas de la phase 1, je ne veux pas de la phase 3, parce que j'en ai déjà une, c'est ça, d'avoir deux fois exactement la même voiture. Il me faut la phase 2. Du coup, moi, je procède toujours de la même manière, c'est-à-dire que quand je veux une voiture, au lieu, entre guillemets, d'aller acheter n'importe laquelle sur le bon coin ou sur un autre site, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais, quoi qu'il arrive, regarder chez les garages chez qui j'ai l'habitude d'aller. Parce que si ça se trouve, ils ont ces voitures-là. Alors, c'est une idée reçue. Il ne faut pas croire, frérot, que je suis branché H24 sur tous les garages qui sont chez qui j'ai déjà acheté et que je ne fais que regarder leur stock. Tu vois, ça va m'arriver. Mais la majorité du temps, tu vois, c'est quand je veux quelque chose. Avant même d'aller regarder les autres annonces sur les sites, je vais déjà regarder chez les garages chez qui j'ai l'habitude d'aller. Parce que je préfère les faire bosser eux, chez qui j'ai toujours bien été reçu, plutôt qu'aller donner de l'oseille à un particulier ou quoi que ce soit. Vous voyez le truc. C'est la cigarette après manger, elle fait mal celle-là. Elle est en train de m'endormir, frère. C'est l'hier. Donc, c'est ce que j'ai fait ce matin. Je suis parti, frérot, regarder un peu à droite à gauche et je suis tombé sur la Smart Brabus qui est à vendre chez Monster Garage. Et du coup, je l'ai appelé ce matin. Je lui ai dit qu'elle est toujours là. Il me dit ouais. Je lui ai dit qu'est-ce qu'elle a comme pédigrée. Donc, il me dit tout ce qu'elle a, etc. Et je lui ai dit bah écoute, c'est bon, tu peux, je la prends. Et évidemment, la voiture est dans le sud. On salue et on souhaite tout le courage au bon Nassim qui va aller la chercher samedi, si Dieu veut, pour revenir en Smart. Voilà, qui va se faire 7h30 de route en Smart. Salut Nassim. Mais en tout cas, je voulais remercier encore une fois Kamel pour son professionnalisme et sa rapidité. Et voilà la belle beauté. Et de toute façon, vous l'avez très bien compris, la famille en ce qui me concerne. Moi, je n'ai pas eu de doute là-dessus, tu vois. Mais c'est vrai que parfois, il y en a qui peuvent se poser des questions. Pourquoi il a acheté ça comme voiture ? Mais vous avez compris le concept d'avoir la Smart pour Paris. Il n'y a vraiment pas mieux. Et en vrai, mais enfin... Comment dire ça ? Laissez une ultimate comme ça, là, dans la rue, la journée quand je suis au bureau ou la journée quand je fais ci ou quoi que ce soit ou quand ce n'est pas moi qui ai la voiture. Tu sais, je ne suis pas chaud. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'en vrai, laisser une Smart Brabus phase 2 qui est très belle, qui est très, très bien. Et moi, vous le savez, qu'importe les... Il n'y a pas une voiture chez moi que j'ai déjà délaissée. Que ce soit au niveau de la carrosserie, que ce soit au niveau de la mécanique, elles sont toutes parfaites, les voitures. Mais c'est normal, c'est ta vitrine, frère. C'est comme si tu arrives, tu sais, avec de la suée sous les seins. Ce n'est pas... Tu arrives avec de la suée sous les seins, on va te regarder, on va te dire... Donc au moins, j'aurais plus la tranquillité de me dire, bon, au moins celle-là, je peux la laisser dehors. Je peux faire ci, je peux faire ça avec. Toujours en faisant en sorte qu'elle soit toujours pépite. Qu'au moindre truc... Ça, c'est le poulet. C'est le poulet au riz avec de la crème qui commence à travailler. J'ai quoi là encore, putain ? Bizarre. C'est Cercueil qui fait ce bruit, bien sûr. Donc voilà, vous avez compris le projet. Mais voilà, il faut une smart, frérot, parce que ça y est, là, Paris, en plus, putain, mon Dieu, Paris, pendant les Jeux Olympiques, ça va être l'orgie totale. Je préfère y laisser une smart comme ça plutôt que laisser un Bentayga. Eh, dis-tu là, t'as compris. Donc voilà, de toutes les manières, je vous ferai une petite story quand la beauté, elle arrivera samedi. À mon avis, il va arriver samedi soir, donc je vous ferai une story dimanche ou quoi. Mais c'est plus logique. C'est plus logique parce que, mine de rien, chaque chose vaut son pesant d'or. Donc voilà, il y a des choses que... Enfin, moi, ça me minerait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça me minerait de me dire « Putain, j'ai laissé quand même une caisse qui coûte des sous, qui est belle, qui est hypervoyante. Tu vois que ça, tu vois ? » Comme ça, on ne sait jamais. Ça ne viendra pas de ma communauté parce que mes voitures, vous les connaissez. J'ai déjà mille fois laissé mes caisses dans des rassos et j'étais à 500 mètres. J'ai laissé mes caisses deux, trois jours devant des hôtels dans la rue et je vous disais « Je suis dans cette ville, on va faire un rassos, etc. » Je n'ai jamais eu, jamais, jamais, j'ai eu un souci parce que je vous connais très bien. Maintenant, moi, je n'ai pas peur de vous. J'ai peur de... On ne sait jamais les autres, tu vois. Je n'ai pas peur de vous.